Dans la vie, j'ai dû faire des plans pour m'en sortir. Smitty, écoute. J'ai pas le temps. Dépêche-toi d'arriver. Mon esprit est déjà ailleurs. En me réveillant ce matin et en regardant ma carte, je me suis aperçu de quelque chose. Je n'ai jamais entièrement exploré l'île du Sanglier, alors que c'est une des premières que j'observais. En fait, c'est même presque la seule zone non visitée de toutes les archipels. En ce qui concerne le reste, c'est toujours entouré de cette zone de brume qui est le contour de la tempête qui me retient ici. Pour explorer plus rapidement, et si le terrain me le permet, je vais utiliser la longue vue, comme je l'avais fait il y a quelques jours pour une autre île. J'ai envie de découvrir de nouvelles terres, et en même temps, j'ai pas envie d'avoir de mauvaises surprises. Or, les mauvaises surprises, je dirais que c'est un peu la spécialité de ces îles. Allez, moins de blabla, plus d'action. C'est parti pour de nouvelles aventures. Pour le moment, c'est assez calme. Quelques ennemis par-ci, par-là. Des animaux sauvages, des plantes. Mais rien qui pourrait gravement nuire à mon exploration. Avec la longue vue, j'ai cru voir un petit bout de terre au loin. Enfin, pas si loin que ça. Je pense que je peux l'atteindre à pied. L'eau n'a pas l'air très profonde. Je n'ai pas plus d'infos, cela dit. La bordure est farcie d'épaises arbres qui me bloquent la vue. Je suis obligé d'y pénétrer si je veux savoir ce qui s'y cache. Bon, il n'y avait que quelques arbres et une mare de pétrole, rien de plus. Même pas une petite page de journal. Je suis déçu. Au moins, j'ai bien pu vérifier qu'il n'y ait pas d'autres terres non visitées. C'est désormais officiel. J'ai cartographié l'ensemble de toutes les îles. Enfin, je dirais 90% des îles. Que voulez-vous, les gars ? Des repas de sange ? Pour une fois qu'ils ne me demandent pas de tuer des animaux. Désolé, mais j'en ai pas assez pour vous deux. Je pourrais peut-être en faire ici et maintenant, remarque. C'est pas compliqué. Oh, et puis merde. Le temps de faire du feu, de trouver les ressources et de quoi allumer les flammes. Tout ça en pleine nuit. Ça vaut pas le coup. Ça non plus, ça vaut pas le coup. D'aller tuer ces sangliers. Je veux juste fouiller les squelettes. Allez, laissez-moi tranquille. Et puis merde, je rentre dans le donjon. Ils ne m'ont pas suivi, ouf. Je le fais en deux-deux et je sors. D'ailleurs, quand je vois toutes ces salles vides, je me demande si je ne l'ai pas déjà fait. Je verrai bien la dernière salle. D'ailleurs, je pense qu'on y approche. J'entends du bruit. Des sauvages. Et un singe en cage. J'ai ma réponse. Je ne l'ai pas encore visité. Bouge pas, mon petit gars. Je te libère dans deux secondes. Me voilà de retour. Et je n'ai rien trouvé concernant la réparation de mes armes spéciales. Dommage. Les amis, laissez-moi vous présenter NU, votre nouveau compagnon à poil. Et j'ai aussi du minerai d'or. J'en ai pas ramassé des minces, mais ça devrait être suffisant pour faire ce qu'il me manque. Des clous. C'est incroyable ce lien de cause à effet n'empêche. J'ai besoin de minerai d'or pour faire des clous. Pour ensuite faire le cadron nord. Et enfin, finaliser l'arche de téléplantation. Qui se trouve sur l'île de la chauve-souris. D'ailleurs, faut pas que j'oublie de prendre plus de pierres vertes que nécessaires. Elles servent aussi de carburant. Ce serait bête de devoir faire un aller-retour pour rien. Juste à cause d'un oubli. Et le coffre de ressources ? Je le prends ou pas ? Hmm. Si j'en ai vraiment besoin, j'utiliserai l'arche pour aller le chercher. Bon, je crois que tout est prêt. Tout le monde, on se rassemble. Nous changerons de maison temporairement. On y va. Hmm. La nuit ne va pas tarder. Autant dormir avant d'y aller. Ça me fera pas de mal. Ni à moi, ni aux singes. Et merde, moi qui voulais partir tôt, me voilà bloqué par une lune rouge. J'ai pas envie de me faire attaquer en pleine mer. On sait jamais qu'une escouade de requins m'attaque. Ça ne m'est jamais arrivé, mais plus rien ne m'étonne avec toutes les bizarreries. Qu'est-ce qui se passe ici ? Je préfère me battre sur la terre ferme. Je sais pas quoi faire en attendant. Bon, j'ai déjà été bousiller les sauvages au sud pour éviter de me faire encercler. J'ai plus rien à faire là. Je vais quand même pas cuisiner, si ? Qu'est-ce que je peux faire d'autre sinon ? Je vais me libérer les poches et remettre les ressources pour fabriquer l'arche dans le coffre, histoire d'être moins alourdi. Et puis, je vais cuisiner quelques repas de singes. Pas besoin de rester concentré dessus. Je veux dire, si jamais ça crame, ça sera pas bien grave. Ah, les voilà. Ouh là, c'est qu'ils sont nombreux. Je vais me mettre dans les pièges. Comme ça, je pourrais les aligner comme des pigeons. Prenez ça, ne sous-estimez pas mon royaume et mon armée. Et disparaissez de mes terres. Eh bien, heureusement qu'ils étaient pas rouges. Sinon, je sais pas comment j'aurais pu m'en sortir. J'ai pas eu le temps de les compter, mais je dirais qu'ils étaient au moins une bonne quinzaine. Ils commencent à se donner les moyens pour essayer de me faire disparaître. Est-ce que c'est le marchand qui leur a demandé de venir nombreux ? Cet enfoiré va tâter de ma vengeance. Mais pas maintenant. J'ai autre chose à faire. Je dois ranger tout ça, et partir pour l'île de la Chauve-Souris. Ma dernière destination. Oh, quel merdier ils ont foutu. Je vais mettre une heure pour les doigts. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais j'ai une excuse. J'ai croisé des minerais d'or sur la route. Sur la côte ouest de l'île du Gros-Chat. Et vu que je galère en retrouver, je ne pouvais pas ignorer de si beaux gisements. J'ai de quoi faire quelques fabrications si jamais j'en ai besoin. Allez, reste plus qu'à construire la base. Pas trop grande cela dit. Je n'ai pas envie de m'éthaniser ici. Les ressources ? Où sont les ressources ? Bordel, je les ai oubliés en partant. Tout ça à cause de ces foutus sauvages. Fais chier. J'ai oublié de prendre les ressources dans le putain de coffre. Bordel, quel con. Ce n'est pas le moment de me faire chier, là. Je vais devoir me taper une journée complète de radeau à cause de ça. Oh, et puis, merde, pas maintenant. Qu'est-ce que je fais ? Je repars maintenant ? Ou je fais autre chose en attendant ? Je dois donner des occupations aux singes. S'ils voient que je suis perturbé, ils vont peut-être finir par douter de moi. Et je n'ai pas envie qu'il y ait une rébellion maintenant. J'ai l'impression d'être si près du but. J'ai oublié les coffres. Je n'en reviens pas. On va commencer par faire un sol en pavé. Ce n'est pas le top, mais le reste est long à construire. Et surtout, je n'ai pas les matériaux. Dégage, toi ! Ce n'est pas le moment. Je... Je suis un petit peu déboussolé. Je dois me ressaisir. Bien. Il me faut un établi. Sinon, je ne pourrais pas la faire faire les fabrications même le plus élémentaires. Il me faut aussi un petit coffre pour ronger le bordel qu'il y a partout. J'oublie le coffre, quoi. Bon, ça me brise les reins. Je vais chercher les ressources maintenant. J'avais qu'à ne pas les oublier, quel con. Cette fois, plus rien ne peut m'empêcher de bâtir l'arche. Allez les singes, au travail. Voilà qui fait plaisir à voir. Il ne me reste plus qu'à l'allumer. Oh, que j'aime ce son. C'est synonyme que tout fonctionne. Bon, il faudrait construire des murs pour nous protéger au cas où. J'ai plus qu'à aller chercher des petits cailloux. Pour faire des cailloux un peu plus gros. Pour ensuite faire des pierres énormes. Il me faut aussi une forge. Mais pareil, il me faut des pierres. Et dire que je n'ai pas pris le coffre chez moi. Je suis sûr que j'avais déjà tout ce dont j'ai besoin. Mais bon, je préfère laisser les ressources où elles sont. Il suffit que je les utilise ici pour en avoir besoin là-bas après. Et puis, il y a pas mal de roches ici. Ça devrait être simple d'en trouver. Au travail. Ça y est, la forge est enfin fabriquée. J'ai même trouvé de quoi l'allumer. Je peux demander aux singes de faire les dalles en pierre pour ensuite faire les murs. C'est dingue le temps que ça prend. Remarque, ça irait plus vite si j'explotais tous les singes. Mais, certains n'ont pas l'air très futés. Et j'ai pas forcément envie de leur confier des tâches autres que frapper les ennemis. Et puis, il faudrait aussi que j'installe plus d'établis et plus de forges. Mais, c'est pas vraiment dans mes plans. Quand je vois que j'ai dû miner plusieurs jours pour avoir les ressources nécessaires. Allez, faites-moi ces dalles. Et on réfléchira ensuite à l'emplacement des murs. Moi, je vais fouiller les alentours. Si mon insta est correct, il s'agit du labyrinthe de la chauve-souris. Et qui dit chauve-souris, dit obscurité. Ça ne m'étonnerait qu'à moitié que le donjon soit entièrement dans le noir. Il me faut de l'éclairage. Ah, c'est toujours quand je veux les torches que j'en trouve pas. Faudrait que j'avance un peu plus. Mais un avant-poste de sauvage me bloque la route. Ils n'ont pas l'air rouge, cela dit. Je vais les choper de loin. Un de moins. Non, deux de moins. Je vais me faire les autres gourdins. Je me pavane et ils m'avoine. Dès que je me déconcentre quelques secondes, l'île me rappelle immédiatement à l'ordre. Je n'ai pas le droit de respirer. Et en plus, mon bâton a explosé. Faut dire qu'il était vieux aussi. Je remarque que certains singes n'ont pas d'armes. Je dois remédier à ce problème. Il y a des squelettes ici. Est-ce qu'il y aurait une torche ? Non, il y a un drapeau. Et ici, une bougie. Ça peut peut-être faire l'affaire. Enfin, si la mèche est encore bonne. Cool, elle s'allume. Voyons voir dans la grotte ce que ça donne. Ma foi, ça éclaire presque aussi bien qu'une torche. Elle risque juste de tenir moins longtemps. Évidemment, les chauves-souris n'aiment pas ça et ils viennent m'agresser. C'est bon, j'ai compris. Je ressors. Je ne sais plus si j'ai fait ce dernier squelette, là. Il tient quoi dans sa main ? Un drapeau, lui aussi. Bon, ben je rentre alors. Tiens, le puma n'a pas l'air d'accord. Attrapez-le ! Moi, je ne m'en mêle pas. C'est un coup à se faire blesser. Il est temps d'y aller. Il me faut une arme pour capatons que j'y pense. Je vais sûrement ramasser des arcs dans ce labyrinthe. Autant que je prépare des flèches en fer. Ah, évidemment, je n'ai pas ce qu'il faut. Il me manque des cordes. Et pour ça, il me faut de l'herbe pour en tresser. Je pose la bougie à terre en prenant soin d'éteindre la mèche. Et je vais en chercher. La poisse, il faut croire que je me suis installé dans le seul coin de l'île dépourvu d'herbes hôtes. Obligé de ratiboiser les arbres. Au moins, je peux fabriquer ce qu'il faut. On va être coiffé à les flèches, mes braves. Bien. Est-ce que j'y vais de nuit, ou est-ce que j'y vais le matin ? En vrai, ça change quoi ? Rien du tout, hein. Dans tous les cas, il fera sombre. Mais autant être reposé. Je vais me faire un peu de place. Je récupère la bougie. Je vais dormir. Et puis, ce sera l'heure d'explorer des souterrains. Pas de temps à perdre. Je grignote et c'est parti. La porte s'était refermée. Elle doit être automatique. Aujourd'hui, on va tuer du rat volant.